Nous allons revenir sur le thème France-Rwanda, mais cette fois-ci avec les optiques un peu plus centrées sur les médias et surtout comment est-ce que les médias, particulièrement en France, traitent de la question France-Rwanda ou des relations entre la France et le Rwanda, mais surtout on va partir un peu de loin dans l'histoire. Comment est-ce que déjà le Rwanda était connu en France à travers les médias et surtout les relations entre le Rwanda et la France, notamment le gouvernement de l'époque à la cohabitation ou la relation entre le gouvernement de l'époque était dépeint par les médias en France et qui, pour mieux parler de ce thème, si ce n'est des connaisseurs ou en tout cas des gens qui ont fait de la recherche, qui ont vécu l'époque et qui continuent d'observer ces relations, que ce soit avant 1994, en 1994 et après 1994. Dans ce studio, je suis avec Jean-François Dupaquiez. Jean-François Dupaquiez, il est journaliste et écrivain. Bonsoir, monsieur Jean-François. Bonsoir, merci de votre invitation. Toujours un plaisir d'être avec vous. Mais c'était d'abord sur Skype et aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous sur le plateau. Moi de même, merci. Voilà. Avec nous également, Medhi Ba qui nous réjoint depuis Dakar. Bonsoir, Medhi. Bonsoir, Edhi. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Ravi d'être avec vous. Voilà, ce sont les deux. Medhi Ba, je vous rappelle, qui est du journal Jeune Afrique et connaisseur du Rwanda en tout cas. Depuis 1994, il s'intéresse aux questions concernant le Rwanda et surtout des relations entre le Rwanda et la France. Mais on commence par vous, Jean-François Dupaquiez. Vous avez été journaliste déjà à l'époque. Vous avez fait un nombre de reportages déjà sur le Rwanda. Déjà, il y avait une relation étroite entre le gouvernement Abdirimana que vous avez connu et le président Mitterrand en particulier. Déjà, vous qui étiez journaliste à l'époque, est-ce que les médias en France parlaient ? Comment est-ce que les médias... Quelle était la connaissance des médias déjà de cette relation étroite entre les deux hommes, pour ne pas dire entre les deux pays ? Alors moi, je suis arrivé comme coopérant au Burundi au début des années 1970. Soyez, ça fait maintenant une cinquantaine d'années. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert le Burundi et également le Rwanda, où je me suis empressé de me rendre dès les vacances scolaires de Pâques 72. Mais le Rwanda et le Burundi étaient totalement inconnus de la presse française à cette époque-là. Ancien tutel belge, ça ne faisait pas partie de ce qu'on appelle en France le pré-carré, c'est-à-dire cet univers diplomatique très spécial, dépendant de la présidence de la République française, en vertu de la Constitution de 1958, avec un droit de regard extrêmement faible de la part du Parlement. Et donc pas vraiment de contre-pouvoir à la politique présidentielle. Lorsque le président Giscard d'Estaing est arrivé au Rwanda en visite, on va dire semi-privée, pour faire un safari, à la fin des années 1970, lui-même, il n'était pas accompagné d'une cohorte de journalistes. Ça faisait partie d'un domaine privé et même presque secret. Et donc la presse française ne s'y intéressait absolument pas. Les journalistes ne connaissaient pas le pays et ils ont été très très peu nombreux à aller au Rwanda avant 1990, et bien sûr avant 1994. Je pense qu'au moment du génocide, il y avait à peu près 4 ou 5 journalistes français seulement qui avaient une certaine connaissance du Rwanda, ou une connaissance un peu incertaine d'ailleurs du Rwanda. Donc vous voyez, c'est très très faible, mais sans aucun rapport avec la situation de nos collègues belges. Marie-France Croc, Colin Brackmann, François Misser et d'autres étaient eux des familiers du terrain ici, et savaient très bien ce qui se passait, et faisaient de nombreux articles sur le Rwanda et le Burundi, bien en avance sur la presse française, qui aurait pu leur demander des contributions, ce qui n'a pas été le cas, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas s'étendre ici avec un petit peu, disons, de paternalisme de la part des Français vis-à-vis des Belges. Et donc, en 1990, au moment de l'attaque du Fonds Patriotique, la presse française a découvert tout ça brutalement, et elle est venue... Avant d'en arriver là, déjà on s'est dit, le Rwanda, c'est vrai, n'étant pas une ancienne colonie française, on se comprend que ça ne fasse pas partie du précaré français, mais tout de même, c'est un pays francophone, un des pays francophones dans la région, à côté du géant Exaïr. Alors, c'était un pays, on va dire francophone, mais c'est une chimère, parce que quelle proportion des Rwandais parlaient français dans ces années 70, 80, 90 ? Peut-être 3, 4, 5 %, ceux qui le parlaient bien, peut-être 0,5, 1 ou 2 %. Donc, cette idée que c'était un pays francophone me paraît assez chimérique. On a connu le pays de ces années-là. Bon, c'est vrai que l'armée, par exemple, donnait les ordres en français, enfin, ou en belge, je ne sais pas comment on va dire les choses. Et puis, il existait une presse francophone. Par exemple, à l'époque d'Abiyarimana, il y avait ce journal qui s'appelait La Relève, puis ensuite La Nouvelle Relève. C'était un journal en français, à côté de Imvao, qui était le périodique en Kinyarwanda. Mais La Relève, ils en vendaient peut-être 700, 800 exemplaires, essentiellement aux expatriés. Donc, cette notion de francophonie est tout à fait discutable. C'est une vision plutôt parisienne, une vision africaine des choses. Et ce qui a même été toujours à la base. Mehdi, c'est vrai, vous, vous avez commencé à vous intéresser au Rwanda, déjà à la période de 94. Mais tout de même, le journaliste que vous êtes, comment est-ce que vous, personnellement, vous avez connu le Rwanda avant 94 ? Avez-vous eu des informations ? Et par quel canal, peut-être, vous pouvez nous partager votre expérience, déjà, vos premières connaissances du Rwanda ? Écoutez, moi, avant 94, et avant le génocide, je n'ignore plus le Rwanda. C'est simple, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Même, j'étais jeune journaliste, je devais avoir 25 ans à l'époque, et le Rwanda, je n'étais même pas capable de le situer sur une carte. Et contrairement à Jean-François, qui, lui, bien sûr, avait déjà écrit des articles et maîtrisait parfaitement le fond politique et les rapports de force au Rwanda et la crise sous-jacente qui allait accoucher du génocide. Moi, je fais partie de la génération de journalistes qui ignoraient absolument tout du Rwanda. Donc, pour être très honnête, quand le génocide a démarré, moi, il m'a fallu un certain temps pour décoder ce qui se passait et pour comprendre ce qui allait devenir par la suite, si je peux dire, un sujet d'intérêt majeur pour moi, comme pour d'autres journalistes, et Jean-François notamment, c'est la question des responsabilités françaises dans le génocide. Mais il y a eu un laps de temps, très clairement, avant de comprendre à quel point la France était impliquée, pourquoi elle était impliquée. Voilà, donc je crois qu'il y avait vraiment un état de méconnaissance. C'est aussi ce qui explique, si vous voulez, qu'il y a beaucoup de médias français qui, en temps réel, au moment où le génocide démarre, parlent de massacre interethnique et sont incapables d'analyser de manière vraiment percutante, pertinente, ce qui est réellement en train de se passer au Rwanda. Oui, c'est ce qu'on promet. Je sens... Mehdi le précise bien, il était déjà journaliste, mais en tout cas mal informé ou connaissait trop peu du Rwanda. Pourtant, les relations entre la France et le Rwanda, déjà en 1994, ces relations dataient d'une certaine période. Et arrive maintenant la période déjà 90, au début des années 90, avec notamment l'attaque du FPR et Inho Tani. C'est là qu'on a senti encore plus la présence, la main de la France dans la politique au Rwanda. Est-ce que déjà, avec cette présence militaire appuyée, ce n'était pas le point de départ de la connaissance maintenant de cette relation, Jean-François ? Alors, il faut savoir d'abord que l'armée française, à la différence de, par exemple, l'armée américaine de ces années-là, agit en essayant de se cacher des journalistes. Surtout les théâtres africains. Ce n'est pas spécifique à ce qui se passe au Rwanda. Les militaires n'aiment pas être contrôlés, surveillés, photographiés, interviewés, racontés. Chez les militaires français, aujourd'hui encore, il y a une certaine peur des journalistes. On se demande ce qu'ils peuvent faire et on pense que c'est plutôt une espèce un peu nuisible. Je caricature en disant ça. Il y a aussi des militaires français qui sont rodés aux techniques de communication, mais les techniques de communication des militaires ne sont pas les techniques d'information que nous pratiquons, nous. En tant qu'hommes de médias. Donc, on voit bien au Rwanda, par exemple, les militaires français qui, à certaines époques, partient pour un débarrage routier, ils interdisent qu'on les prenne en photo. Voilà un exemple typique de la méfiance des militaires vis-à-vis des journalistes. Lorsque des éléments français interviendront lors de l'opération Amaryllis, c'est-à-dire pour exfiltrer tous les Français et d'autres occidentaux au début du génocide, il y a des ordres précis qui sont donnés aux militaires français de ne pas communiquer avec la presse. Et quand on découvre cette feuille de route, cet ordre, eh bien, on découvre aussi que cet ordre est secret. Donc, on n'a même pas le droit de dire que l'armée française a donné des ordres pour qu'on évite d'agir sous le contrôle ou en tout cas sous une certaine capacité de surveillance et de récit des journalistes français. Donc, ça se passe dans des mondes totalement différents. Mais ce secret de l'armée française au Rwanda, il s'étend même à la presse rwandaise. Je crois qu'il existe dans Imvao, je me rappelle, de mémoire, un jour, une page sur l'armée française au Rwanda, puis c'est tout pendant quatre ans. Donc, vous voyez que ça n'est pas spécifique aux journalistes français, ça s'applique à tous les journalistes. L'armée française n'aime pas fréquenter les journalistes et pour pouvoir parler avec un militaire, il faut monter dans l'héarchie assez haut et obtenir un influence en général. Quand on parle armée, bien sûr qu'il y a des décideurs politiques également, vous pensez qu'il y a peut-être la même question ? J'aimerais avoir un commentaire de Mehdi là-dessus également. Vous pensez qu'il y avait une certaine volonté, il y avait un délibéré de pouvoir étouffer toute information en relation avec la France, la présence de la France au Rwanda et pour quel intérêt ? Alors d'abord... Parce que déjà à l'époque on ne parle pas génocide, on parle d'une guerre civile. Quand oui, alors il y a l'aspect diplomatique et puis il y a l'aspect militaire et jusqu'à aujourd'hui c'est très difficile de démêler les interactions entre le diplomatique et le militaire. Ça reste un des grands problèmes de toutes les polémiques jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, le rôle de l'armée française à Bicicero, la façon tardive dont on intervient pour sauver les derniers rescapés. On se demande si on a affaire à des militaires ou si derrière c'est simplement des diplomates qui intiment aux militaires l'ordre d'agir ou l'ordre de ne pas agir ou l'ordre de se taire. Donc, jusqu'à aujourd'hui c'est un sujet qui est très complexe et sur lequel il y a peu de militaires qui parlent. Même toute petite poignée de militaires qui ont fini par parler comme le général Varek que vous avez vu à Kigali. Des militaires à la retraite. Oui, maintenant à la retraite. Mais en 1990 il est actif. Ils étaient actifs. Il est le patron de la mission d'assistance militaire à Paris et donc il a la haute main en principe sur ses actions militaires en Afrique en principe là aussi parce qu'on va également voir que malgré la hiérarchie officielle il y a une hiérarchie parallèle. Il y a des gens comme Hubert Bédrine le général Kénaud son adjoint le général Huchon qui agissent parallèlement aux structures officielles aux structures républicaines. Donc, vous voyez à quel point la situation est compliquée et là on a touché du doigt ce qui fait en fait la tragédie ce qui est le nœud gordien de la tragédie du rôle de la France au Rwanda c'est le fait qu'il y a des acteurs qui interviennent hors de tout contrôle non seulement le contrôle des médias mais le contrôle parlementaire le contrôle gouvernemental etc. Et jusqu'à aujourd'hui on se demande qui dirigeait effectivement quels étaient les ordres. Mais Diba j'aimerais voir votre commentaire là-dessus vous voyez les choses dans la même du même angle ou vous pensez également qu'il y avait une certaine volonté de pouvoir étouffer les informations Oui je crois que c'est clair il y a une occultation complète délibérée de la part des autorités françaises de l'époque volonté d'occulter l'intervention militaire française qui va intervenir dès l'offensive du FPR en octobre 90 qui va se prolonger jusqu'en décembre 93 on sait que les soldats français enfin ça a été reconstitué de multiples manières qu'ils vont intervenir de manière très directe aux côtés des forces armées rwandaises mais ça il ne faut surtout pas que ça transparaisse je vous rappelle quand même le motif officiel de la présence des militaires français en gros c'est de protéger les expatriés sur place bien évidemment je sais qu'on a reconstitué on a retrouvé des questions posées par des parlementaires au gouvernement lors des séances de questions à l'Assemblée nationale française où invariablement la réponse qui est donnée est une réponse à la fois mensongère et langue de bois voilà on est là parce qu'il y a des français sur place à protéger tout le versant occulte de l'intervention militaire française et en fait elle n'est quasiment qu'une intervention occulte aux côtés des phares tout ça ça ne doit pas transparaître je précise encore autre chose puisque vous avez comme angle le traitement médiatique mais c'est qu'à l'époque sur cette période octobre 90 décembre 93 si on parle de la presse française je pense que Jean-François le confirmera on peut compter sur les doigts d'une main et encore si vous voulez les journalistes qui ont à la fois la capacité de faire du reportage sur place qui ont une compréhension et une connaissance il y a bien sûr Jean-François à l'époque à l'événement du jeudi hebdomadaire il y a aussi Patrick de Saint-Exupéry dans le Figaro qui va faire quelques reportages sur place mais globalement on est dans un angle mort complètement dans un angle mort et en fait le rôle de la France au Rwanda bien sûr la question se pose et notamment à travers certains articles dont je me souviens très bien de Jean-François Dupaquier mais enfin comme je vous l'ai dit c'est extrêmement rare et puis c'est un pays que la France ne connaît pas c'est pas une intervention en Côte d'Ivoire ou au Sénégal dans des pays où il y a des communautés anciennes où il y a une connaissance beaucoup plus approfondie là on est vraiment dans un pays confetti avec lequel la France n'a aucun lien fort et donc tout ça va permettre à un appareil d'État dont vient de parler Jean-François qui de toute façon fonctionne de manière occulte et sur le plan diplomatique et sur le plan militaire de dissimuler complètement jusqu'au début du génocide ou plutôt peut-être jusqu'à l'intervention de Jean Carbonard en 1993 après cette mission de représentant d'organisation des droits de l'homme où Jean Carbonard alerte en direct au journal de 20 heures verse quelques larmes et ça a été peut-être un des points marquants qui fait le lien entre une implication française et les violations critiques des droits de l'homme qui se commettent au Rwanda mais sinon on est dans un angle mort pendant toute cette période Jean-François Dupaquet après 93 où on a eu justement l'intervention dont Medi Baffé fait mention en direct de la télévision au journal au JT de 20 heures il parle déjà des massacres qu'on observe à Niamata dans la région de Bouddhissera puis après on a eu des gens comme Patrick Descentex qui sont arrivés au début des années 90 déjà et arrive la période de 94 maintenant il s'agit d'un génocide déjà au niveau international aux Nations Unies il y a des tractations il y a des des réunions de toutes de toutes sortes pour parler de la question du Rwanda dénoncer ou pas dénoncer génocide ou pas génocide déjà est-ce que n'est-ce pas là également les politiques ont fait leur leur travail bien sûr à l'époque et selon leurs intérêts est-ce que les médias c'était pas là un déclic également pour les médias de manière globale parce que là on parle de quelques exemples des gens qui ont pu informer mais de manière globale sachant que la France leur pays est présent dans cette partie du monde où des choses graves se passent alors on comprend très vite que l'armée française a joué un rôle calamiteux au Rwanda en protégeant la préparation du génocide et avant même d'en avoir disons des éléments matériels des documents etc on a vite saisi cet aspect des choses c'est-à-dire que ça va être une blessure française politico-diplomatique grave et on comprend assez vite que c'est un génocide mais quand même pas si vite que ça pour deux raisons la première raison c'est qu'il y a donc l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela en Afrique du Sud qui mobilise toute la presse internationale pas seulement la presse française tous les spécialistes de l'Afrique que ce soit des joueurs de presse écrite de télévision de radio etc sont en Afrique du Sud au moment où se déclenche le génocide le 7 avril et puis deuxièmement il y a aussi et ça c'est également un des aspects les plus sombres de l'histoire disons des élites politiques françaises une tentative de masquage du génocide qui commence pratiquement avec le génocide c'est-à-dire que dans ce qu'on appelle en termes journalistiques les déjeuners en ville vous savez ces situations de connivence entre les journalistes et le personnel politique au cours d'un bon repas dans un bon restaurant etc il y a des gens alors c'est pas directement monsieur Berbedry il n'a pas le temps de déjeuner avec tous les journalistes mais des gens de son entourage de ses réseaux des réseaux élyséens etc qui essayent de convaincre les élites de la presse parisienne que ça n'est pas un génocide ce qui se passe au Rwanda c'est la sauvagerie africaine c'est la colère populaire spontanée que la France n'y est pour rien et ça va se traduire dans les journaux français par des choses absolument hallucinantes c'est-à-dire des articles des éditorialistes ceux qui déjeunent en ville qui vont relayer cette thèse négationniste tout de suite négationniste et puis les envoyer sur le terrain qui vont dire le contraire dans la page d'à côté on a des exemplaires au Figaro même au Monde et ailleurs qui montrent cette espèce de poids des réseaux d'influence politique qui se sont très vite rendus compte de la gravité de leurs actes précédents et qui vont tout faire pour les dissimuler et alors justement du côté après 94 c'est vrai que Mandela est passé tout le monde est passé toute la presse internationale parle du génocide des Tutsis au Rwanda déjà on parle du génocide rwandais pendant des pendant des très longues années on parle du génocide rwandais et je pense que le grand public est resté dans cette avec cette version pendant plus de 10 ou 15 ans est-ce par méconnaissance des hommes des médias qui ne connaissaient pas toujours après 15 ans qu'il s'agit du génocide des Tutsis ou c'est toujours la même volonté de dissimuler la vérité qui continue alors vous savez il y a des philosophes français je me rappelle notamment de Lacan qui disaient que quand une chose n'est pas nommée elle n'existe pas c'est très important de voir que les mots pour le dire c'est essentiel et que empêcher ces mots d'apparaître de surgir d'être exprimé en public c'est une action qui n'est pas sans conséquence bien le contraire on a parlé on a beaucoup de mal à qualifier le génocide parce qu'il n'y a pas seulement l'extermination des Tutsis il y a aussi le massacre d'un certain nombre de Hutus alors c'est assez curieux de voir ça on a encore plus de mal pour parler des Hutus qui sont massacrés par les génocidaires au début on va dire le massacre des Hutus modérés qu'est-ce que ça veut dire un Hutu modéré ou un français modéré un américain modéré après on va dire le massacre des Hutus démocrates bon ça n'a pas beaucoup plus de sens aujourd'hui on en vient à dire l'assassinat des opposants Hutus et je crois que c'est le mot juste pour qualifier cette partie disons qui accompagne le génocide qui forme le but politique l'objectif des génocidaires vis-à-vis des Hutus c'est éliminer les opposants tous ceux qui s'opposent au génocide ils sont éliminés je ne sais pas s'ils sont démocrates modérés etc. mais c'est des opposants ou des supposés opposants et donc on va les assassiner donc aujourd'hui on dit le génocide des Tutsis et l'assassinat des opposants Hutus donc voyez c'est très très long à arriver à créer et à s'accorder sur les mots qui définissent le drame absolu pourquoi c'est difficile ? parce que c'est la catastrophe totale un génocide c'est quelque chose qui vous stupéfie qui est tellement à l'encontre de tout ce que vous avez appris depuis votre enfance c'est pas seulement le tu ne tueras pas c'est la haine à ce point absolu qui est même presque suicidaire parce que celui qui commet un génocide il est aussi en train de se suicider d'une certaine façon se suicider moralement éthiquement politiquement socialement historiquement que trouver les mots pour le dire c'est un exercice extrêmement compliqué et ça bénéficie on négationniste parce qu'eux ils vont utiliser cette complexité des mots pour inventer les mots qui disent le contraire un double génocide massacre interethnique sauvagerie africaine massacre tribal tous ces archétypes qui sont un petit peu au début comme des on va dire comme des bouées auxquelles les journalistes ou d'autres s'attachent parce qu'ils n'ont pas encore trouvé les mots et donc ils se réfèrent à des notions presque ridicules aujourd'hui mais qui dans les années 1930 1940 1950 étaient on va dire un peu les croyances communes vis-à-vis du monde africain noir mais Diba vous qui êtes jeune journaliste à l'époque vous l'avez dit en 94 maintenant vous dites que c'est là que votre intérêt est né pour le Rwanda et la connaissance déjà du Rwanda comment est-ce que vous apprenez maintenant la tragédie des 94 ou le Rwanda et surtout la suite disons que moi ce qui m'a fait m'intéresser bien évidemment vous savez quand vous ignorez tout d'un pays et que vous avez un traitement médiatique dont vous ne comprenez pas très bien on vous parle de massacre interethnique enfin d'une sorte d'Afrique éternelle là où des gens prennent des machettes et s'entretuent donc jusqu'à une certaine période qui est plutôt vers la fin du génocide je vois ça dans les journaux j'entends ça à la radio je ne perçois pas bien les choses et puis il y a deux trois déclics puis une discussion avec un ami journaliste qui s'appelle Michel Sidbon qui est à l'époque éditeur et qui va lancer un journal dans lequel je vais faire ma première collaboration professionnelle donc on est juste au lendemain du génocide et ce journal qui s'appelait maintenant est créé notamment en réaction au rôle de la France et donc moi c'est la compréhension du rôle de la France dans ce génocide qui fait qu'en tant que jeune journaliste français m'intéressant bien sûr à l'Afrique de par mes origines je vais basculer dans ce sujet et que j'y suis toujours 27 ans 27 ans plus tard il y a déjà long important dans la fin de l'année 94 c'est que dès le début je crois dès septembre il y a un livre de François-Xavier Verschave qui est à l'époque le président de l'association survie qui s'appelle complicité de génocide avec un point d'interrogation aux éditions La Découverte qui explique de manière extrêmement claire et qui a été un choc pour moi quand je l'ai découvert donc on est en septembre 94 et là je commence à comprendre il y a aussi le livre qui sort très rapidement après le génocide chez Fayard de Colette Breckman la journaliste du soir qui elle connaît très bien le pays comme le disait Jean-François tout à l'heure et ce livre Histoire d'un génocide va m'apporter aussi les clés de compréhension que je n'avais pas et effectivement toute la fin de l'année 94 il y a beaucoup d'articles il y a beaucoup de enfin il y a les premiers livres qui sortent rapidement et qui permettent et qui m'ont permis en fait de comprendre la dimension plus que problématique du rôle de mon propre pays dans ce génocide malheureusement et j'en termine cette période effectivement assez foisonnante et très critique dans la presse dans l'édition que je dirais qui va jusqu'à la fin de l'année 94 ensuite il va y avoir une inflexion parce que bien sûr le nouveau régime rwandais qui s'est mis en place au lendemain du génocide se retrouve confronté à des défis absolument titanesques et je dirais qu'il y a un moment un virage qui s'opère qu'on pourrait peut-être dater du massacre du massacre de Canquibéo je crois qu'on est en mars ou en avril de 1995 il y a ce camp de déplacés à l'intérieur du Rwanda qui est en partie contrôlé par des gens issus de l'appareil génocidaire s'en suit une volonté de l'armée rwandaise de l'époque de démenter les scans et un nombre de victimes assez conséquent et là je pense qu'on passe du narratif du génocide au narratif de la question dans les médias français je veux dire de la question de la critique du régime du nouveau régime rwandais et qui va ensuite donc presque prendre le premier plan devant la question des responsabilités françaises la question ce sera celle de on incarcère trop les Hutus comme si on les incarcèrait parce qu'ils sont Hutus et pas parce qu'ils ont pu tremper dans le génocide effectivement les prisons sont pleines oui il y a eu le massacre de Kibéo qui est une sorte de dérapage qui se traduit par des victimes et là on va voir arriver le narratif des ONG et on va faire table rase des défis qui se posent au nouveau régime pour se concentrer sur d'éventuelles exactions ou le fait qu'il y a trop de gens en prison etc. voilà donc ça c'est pour moi le résumé de la bascule qui s'opère entre la fin de l'été 94 et puis le courant de l'année 95 je comprends et Jean-François et déjà qui donne le temps parce que quand on parle de médias c'est assez vaste qui sont les références déjà de l'époque de la vraie version ou de la vraie information de premièrement de ce qui se passe au Rwanda pour la société française c'est une question très très importante et il faut effectivement la poser qui donne le temps je dirais que c'est d'abord la force des habitudes et des préjugés parce que les journalistes ils sont comme le reste de la population ils sont nourris de préjugés d'archétypes de vieilles lectures la deuxième chose qu'il faut dire ce qui donne vraiment le temps c'est on ne le dit pas assez c'est le racisme qu'est-ce qui fait le lien entre le génocide des tout-ci et le racisme ailleurs dans le monde mais c'est le racisme c'est l'idée qu'il s'est développé au Rwanda une forme de racisme génocidaire qui n'est d'abord que du racisme et ce racisme on le connaît dans le monde entier on dirait en faisant un anachronisme c'est Black Lives Matter c'est un peu ça qui est dans la tête aussi de tous ceux qui essayent de se battre pour que les mots soient dits que la tragédie soit pensée et exprimée dans les médias c'est que les médias ils sont quand même foncièrement racistes il faut bien le dire ce racisme c'est un racisme insidieux ce n'est pas un racisme proclamé il y a aussi des journalistes mais n'est-ce pas là également n'est-ce pas là l'héritage du colonialisme déjà est-ce que ces journalistes au fond ne sont pas forcément si racistes que ça ou si mauvais que ça c'est peut-être également les vestiges du colonialisme qui guident un peu leur pensée et leur a priori sur le continent africain et le Rwanda en particulier qu'est-ce qui a fait qu'une sorte de cabinet noir s'est formé autour de François Mitterrand à l'Elysée pour mener une guerre secrète au Rwanda mais c'est la pensée raciste ce sont des gens qui se disent qu'on peut mener une petite guerre personnelle au Rwanda dans un pays que les gens ne connaissent pas et sur l'opinion publique qui ne pose pas de questions et bien c'est cette pensée raciste profondément qui est à l'origine de la tragédie et qui explique aussi comment cette tragédie a été mal perçue mal exprimée par les médias et jusqu'aujourd'hui sincèrement et je n'ai pas peur d'un procès en diffamation en disant ça Judy Reuver aujourd'hui qui est le phare du négationnisme dans le monde anglo-saxon mais c'est une raciste la journaliste canadienne la journaliste canadienne mais c'est d'abord une raciste il ne faut pas chercher midi à 14h le négationnisme en l'occurrence c'est une forme de racisme comme le négationnisme du génocide des juifs c'est une forme d'antisémitisme qui est aussi une forme de racisme donc il faut donner là aussi au mot leur sens je sais qu'on emploie par exemple ici au Rwanda le mot divisionniste pour caractériser une pensée raciste mais c'est la même chose c'est du racisme mais je crois que c'est important d'avoir le mot pour dire la tragédie c'est une tragédie qui est née du racisme avec des acteurs qui étaient des racistes Bagosora est un raciste moi je pense que Védrine et tous ceux qui l'entouraient sont des gens profondément racistes mais Diba peut-être pour répondre aux propos de Jean-François à l'époque vous quand vous vous apprenez ou vous intéressez au sujet du Rwanda c'est vrai vous avez lu plusieurs documentations des ouvrages des spécialistes du Rwanda et d'autres peut-être qui s'improvisaient en spécialistes du Rwanda ou de la de la sous-région est-ce que les premiers reporteurs c'est vrai qu'il y a des gens qui connaissaient déjà le Rwanda on parle de Patrick de Saint-Exupéry qui sont arrivés à Jean-François qui est là qui connaissait déjà la région depuis les années 70 mais d'autres reporteurs qui sont arrivés au Rwanda pour justement faire des reportages ou traiter de l'actualité au Rwanda déjà à l'époque dans cette tragédie et toute cette confusion qui a suivi est-ce que ces gens sont arrivés avec une connaissance du terrain une connaissance de la région une connaissance du contexte historique écoutez tout dépend de quelle période vous parlez si on parle de la période du génocide et de l'après-génocide je pense que la quasi-totalité de mes confrères et consœurs ignorait tout du Rwanda mais par contre confrontés au génocide ils ont très vite compris je pense par exemple à une journaliste dont j'apprécie beaucoup le travail et je pense que Jean-François dira la même chose et que je connais bien Mariam Alagardis elle est jeune journaliste à la croix et elle débarque là-bas et elle comprend bien évidemment instantanément et je pense que tout un tas d'autres journalistes ont compris une fois sur place voilà donc ça c'est pour la période du génocide et c'est pour ça qu'au fond comme l'a dit Jean-François l'élection de Mandela a fait décrocher tous les journalistes vers l'Afrique du Sud jusqu'à au moins le début mai donc en fait la compréhension et un traitement un peu plus conséquent va commencer à se faire entrevoir moi je me souviens par exemple d'une une de Libération qui je crois date du 18 mai 1994 sur les je ne sais plus le titre exact mais ça barre la une de Libé et c'est les amitiés coupables de la France et il y a trois ou quatre pages qui font la cover et qui sont absolument sans ambiguïté voilà alors après là c'est 94 mais n'oublions pas que c'est une histoire qui se relate depuis maintenant 27 ans bien évidemment la première génération de journalistes qui va traiter le génocide au moment où il survient et dans les mois qui suivent voire les deux trois années qui suivent bon ben ces journalistes certains vont passer à autre chose d'autres vont prendre leur retraite etc et il va y avoir un renouvellement perpétuel des générations et de nouveaux journalistes qui eux vont devoir s'approprier le sujet mais en partant de zéro en n'ayant pas connu la période du génocide et alors c'est ce qui fait qu'on va assister un peu à un jeu si je peux dire ça comme ça à un principe de montagne russe vous avez des années par exemple l'année 98 où il y a la mission parlementaire d'information qu'on appelle la mission qui laisse en France qui va durer quasiment neuf mois de l'année il y a une énorme revue de presse des articles passionnants la mission qui laisse est globalement ouverte à la presse au niveau des auditions donc il y a beaucoup de choses qui se racontent il y a eu les articles de Saint-Exupéry en janvier puis en mars qui ont aussi donné une espèce d'impulsion au reste de la profession donc vous avez des années fortes comme ça puis vous avez des années où le Rwanda repart dans l'angle mort et puis vous avez quelque chose surtout qui est important et j'en termine c'est qu'il y a bien évidemment des gens qui eux ont intérêt à lancer des contre-feux et le principal contre-feu c'est une saga qui va durer en gros de 2004 à 2018 je crois 17-18 c'est cette fameuse théorie de l'attentat imputée au FPR par la première phase de l'instruction qu'on appelle l'instruction bruguère et alors ça ça va être une espèce de cadeau pour tous ceux qui ont intérêt à masquer les responsabilités françaises dans le génocide à rendre le FPR responsable du déclenchement du génocide et ça ça va venir se mettre en première au premier plan et ça va créer un effet de brouillage aussi bien pour le public que pour les journalistes eux-mêmes qui tout d'un coup découvrent que soi-disant le FPR a abattu l'avion si le FPR a abattu l'avion le FPR est responsable du génocide donc en fait un partout la balle au centre il n'y a pas vraiment de coupable et à la limite s'il fallait désigner un coupable ce serait plus le FPR que le camp du Hutu Power voilà donc vraiment sur 27 ans c'est très difficile et dit de vous résumer on est passé par des étapes successives là la dernière étape elle est plutôt positive me semble-t-il on voit y compris des journaux qui ont longtemps été le fer de lance d'un certain type de désinformation comme le monde quotidien de référence s'il en est des élites françaises qui depuis quelques années fait un travail extrêmement pertinent et rattrape en quelque sorte des dérives qui ont pu être constatées entre 1994 et le milieu on va dire des années 2010 Jean-François Dupaquet justement Mehdi déjà parle de quelque chose de très important lui déjà il nous met sur la troisième partie déjà de notre émission pendant 27 ans c'est vrai on peut toujours trouver certaines excuses pour des journalistes peut-être qui connaissaient peu du Rwanda notamment avec toutes les circonstances historiques avec l'influence politique dont vous avez fait mention et maintenant pendant plus de 25 ans 27 ans aujourd'hui quelle est votre lecture de la manière dont la question du Rwanda des relations entre le Rwanda et la France est traité aujourd'hui est-ce que les médias permettent-ils à la société française de comprendre davantage le rôle de la France au Rwanda et également le génocide des Tutsis au Rwanda et surtout faire la part des choses Mehdi Ba a eu tout à fait raison de rappeler cette enquête bruguère qui a tellement pollué la relation entre les deux pays et on aurait pu même souligner que derrière cette enquête il y a des journalistes qui ont aidé Jean-Louis Bruguère à désinformer l'opinion publique française c'est pas un secret on connaît leur nom Marie-Roger Bilois Stephen Smith Charles Onana des gens qui se disent journalistes parce que Charles Onana n'a jamais montré sa carte de journaliste aujourd'hui les choses ont beaucoup changé c'est vrai c'est vrai que l'enquête bruguère s'est dégonflée grâce disons à la façon dont ses successeurs pratiquaient une véritable action d'information judiciaire à charge et à décharge et notamment l'expertise balistique qui a montré que les tirs de missiles sont partis du camp de Canombe ou ses abords ce qui a fait s'effondrer la thèse négationniste aujourd'hui oui on va dire que la situation est nettement meilleure nous avons maintenant des journaux et des journalistes qui donnent le la qui s'intéressent au Rwanda qui disent la vérité qui la propagent ça n'est pas un cas général ni en France ni à l'étranger il y a encore en France des médias qui sont extrêmement critiques et qui versent facilement dans le négationnisme comme Valeurs Actuelles Marianne mais dans les quotidiens c'est à peu près terminé il y a juste le Figaro qui a une attitude assez bizarre pensant sans doute que ça n'intéresse pas ses lecteurs qui fait plutôt appel à des gens discutables pour donner leur opinion sur le Rwanda et sur le génocide non la situation est nettement meilleure et on l'a bien vu avec la venue du président Macron à Kigali avec un avion rempli de journalistes dont certains ne connaissaient pas du tout le Rwanda moi j'étais impressionné par les articles de ma consoeur du Parisien le Parisien c'est un journal populaire français qui parle très peu de politique étrangère pensant que ça n'intéresse pas beaucoup les français et malheureusement il a peut-être raison et bien cette journaliste qui ne connaissait pas le Rwanda qui débarquait une journée avant le président Macron elle a fait d'excellents articles sur un pays qu'elle ne connaissait pas et ça prouve qu'il y a une jeune génération qui est dynamique qui est compétente qui est capable de comprendre des choses compliquées comme la résilience la résilience après le génocide au Rwanda c'est pas simple on a du mal à résumer ça et bien elle elle a fait ça bien en une journée elle a trouvé les personnes et la façon d'en parler tout à fait remarquable et je rappelle à cette occasion que ce journal Le Parisien a été un des premiers à employer le mot génocide il a été le premier à avoir l'idée d'interviewer une journaliste rwandaise Madeleine Moukabamano je crois que c'était je crois que c'était le 11 avril ou enfin très vite et pour employer le mot génocide donc vous voyez que ces journalistes qui sont pragmatiques qui ne sont pas sous le coup de visions idéologiques de réseaux obscurs d'amitié coupable d'amitié complice et bien ils sont capables de faire un bon travail et on est maintenant là-dedans donc on va sortir peut-être de cette période de crise on l'espère définitivement on l'avait espéré avec Sarkozy en 2010 puis malheureusement Sarkozy a été parti plus tôt de la présidence et il y a une nouvelle période de glaçation alors on croise les doigts pour que ça ne se passe pas comme ça avec Macron et que ce soit pour de bon cette fois-ci c'est-à-dire que cette relation s'établisse durablement sur de bonnes bases en tout cas on voit dans la presse française une volonté de faire son travail correctement et de relater la vérité sur le Rwanda et ce n'est pas le cas dans les mondes anglo-saxons donc on est un peu fiers d'être français à cette occasion Mais Diba est-ce que vous pensez qu'avec le réchauffement des relations entre le Rwanda et la France aujourd'hui les médias quelque chose de très important qui vient de soulever Jean-François Dupaki est-ce que les médias vont continuer peut-être d'emboîter le pas de faire comprendre davantage cette société française parce qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est plus dans les pays anglo-saxons ou anglophones où on connaît davantage sur le Rwanda plutôt qu'en France Alors justement je voulais prolonger ce que disait Jean-François et je profite que vous m'en parliez pour dire que paradoxalement au cours des dernières années on a plutôt assisté à une forme de backlash côté presse anglo-saxonne c'est-à-dire que il y a vraiment un niveau d'hostilité alors officiellement au régime rwandais à sa gouvernance mais ça déteint souvent aussi sur l'histoire du génocide et sur et l'histoire dont on est en train de parler dans les médias britanniques et américains alors qu'il y a eu une longue période après le génocide moi je me rappelle encore en 1995 d'un documentaire extrêmement pertinent de la BBC qui s'appelait Bloody Tricolor qui parlait du rôle de la France etc et puis on a vu ce que ça a donné des années plus tard et aujourd'hui la BBC le New York Times le Guardian il y a vraiment des pôles comme ça d'hostilité forcenée au régime mais qui du coup déteignent sur la manière dont est raconté le génocide pour le reste et je reviens à la première partie de votre question bon il est bien évident qu'il y a une amélioration il y a une amélioration d'un côté qui est une amélioration diplomatique depuis l'élection de Macron maintenant Macron n'est pas là pour la vie il y a une élection présidentielle bientôt on verra ce qu'il advient rappelez-vous quand même qu'en France il y a une ombre assez présente qui est la candidate Marine Le Pen du Front National et on est en droit de penser quand même que la position du Front National si un jour ils arrivaient aux affaires au plus haut niveau et qu'ils aient à gérer le dossier Rwanda serait plus proche de ce qu'on lit dans Valeurs Actuelles que ce qu'on lit dans Libération ou sur le site Afrique Arabia dans lequel écrit Jean-François du paquet donc en fait rien n'est acquis encore parce qu'on l'a vu avec ce qui s'est passé avec Sarkozy Sarkozy a eu un acte très courageux je pense parce que de même que celui de Macron est courageux mais Sarkozy on était en pleine crise diplomatique il faut quand même se rappeler qu'on avait eu des relations diplomatiques qui avaient été interrompues dans le contexte de l'affaire Bruguère et que la relation France-Rwanda était très tendue Sarkozy s'est quand même rendu à Kigali il n'y est pas resté plus de quelques heures mais il est allé au mémorial de Guy Sosi il a fait un discours que certains ont trouvé un peu trop faible mais qui quand même avait le mérite de dire des choses que jamais un chef d'état français n'avait prononcé donc maintenant la question c'est celle de la durée et les médias en fait risquent en partie aussi de se caler là-dessus c'est-à-dire que moi ce qui me frappe souvent quand on parle du Rwanda dans les médias français notamment les médias radio et télé c'est que les invités qui se succèdent chez les politiques sont souvent Hubert Védrine là on a vu on a vu ressortir Paul Quillesse on a vu sur France 24 Edouard Balladur donc toute une vieille garde qui est cramponnée sur une version du rôle de la France au Rwanda qui est dans le déni la dénégation la plus totale et rares sont les politiques qui sont capables aujourd'hui de venir sur un plateau télé pour tenir un propos marqué par une certaine forme de lucidité d'autocritique donc je pense que les médias ont évolué pourvu que ça dure et qu'ils restent sur cette ligne là beaucoup plus à mon avis conforme à la réalité historique mais là où il reste une révolution à opérer c'est chez les politiques français à mon avis qui ont encore aujourd'hui beaucoup de mal à regarder en face l'histoire du rôle de la France au Rwanda Jean-François Dupaké peut-être pour également terminer est-ce que vous pensez que la crainte de ce qui s'est passé avec des signes positifs qu'on a vu avec l'arrivée de Sarkozy et sa visite au Rwanda avec l'arrivée de François Hollande est-ce que vous vous dites par exemple que les élections présidentielles qui arrivent prochainement en France peuvent également être déterminantes pour ce qui est de l'intérêt que les médias français apportent au Rwanda aujourd'hui parce qu'après la visite d'Emmanuel Macron c'est vrai on a vu tellement d'articles on a vu plusieurs médias parler du Rwanda dans différents angles pas que politiques en tout cas on a vu le Rwanda on a touché tous les angles de la vie au Rwanda par les médias français est-ce que vous savez vous craignez que le départ ou l'issue des élections présidentielles peut déterminer également cet intérêt que les médias portent aujourd'hui oui je crois que Mediba a très bien défini les enjeux parce qu'il y a un risque qu'en France des formations politiques qui évidemment ne s'affichent pas racistes mais qui coalisent des mouvements des tendances de l'opinion etc. où le racisme devient à nouveau une force très très importante revienne au pouvoir et évidemment ne traite pas le dossier des relations entre la France et le Rwanda comme il faudrait mais heureusement on espère que ça ne se produira pas il y a ce risque qui est là et on se souvient de tous les espoirs fondés au Rwanda par la visite de Nicolas Sarkozy en février 2010 et espères qui ont été déçus malheureusement deux années après il ne faut pas que ça recommence alors ça ne dépend pas de nous mais on peut être quand même inquiet de la montée du racisme dans le monde ce racisme qui a fait tant de mal au Rwanda et qui est aujourd'hui jugulé au Rwanda il se répand dans tous les ports de la société dans les pays occidentaux et ailleurs et c'est un vrai sujet de préoccupation aujourd'hui qui dépasse bien sûr le cadre fixé par ce débat je vous en remercie mais qui est une préoccupation je crois de tous les démocrates du monde entier voilà c'est donc par là que nous allons mettre un point final à notre émission permettez-moi de remercier Mehdi Ba qui est intervenu depuis Dakar Mehdi Ba qui est journaliste et jeune Afrique il s'intéresse au Rwanda depuis 94 merci beaucoup Mehdi d'avoir été de notre merci Mehdi c'est toujours un plaisir merci beaucoup à Jean-François Dupaquier qui est journaliste écrivain connaisseur fin de la région des Grands Lacs et en particulier du Rwanda et surtout des génocides contre les Tutsis Jean-François Dupaquier qui est également qui a publié plusieurs ouvrages depuis de nombreuses décennies sur le Rwanda et la région des Grands Lacs merci beaucoup Jean-François d'avoir été merci de votre invitation merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kouibouka comme toujours assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter et partagez-le